L'énergie mécanique est sous trois formes, se trouve sous trois formes, c'est-à-dire à première l'énergie potentielle élastique, plus l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle de pesanteur. On va expliciter ces trois énergies. L'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi de K fois l'allongement, c'est-à-dire L moins L0, le taux au carré, c'est-à-dire pour l'énergie potentielle élastique, 1 demi de K fois L qui est égale à la longueur quand on a étiré d'une longueur X, c'est-à-dire L équilibre plus X, donc le moins L0 au carré, on a vu que L équilibre c'était égal à 1 demi donc de K, L équilibre était égal à L0 plus Mg sur K, donc plus X moins L0, le taux au carré, L0 se simplifiant, donc on a l'énergie potentielle élastique qui est égale à 1 demi de K fois Mg sur K plus X, le taux au carré. L'énergie cinétique est égale à 1 demi de M VX au carré, autrement dit X point carré, c'est-à-dire pour l'énergie cinétique, 1 demi de M fois l'expression de X point, il faudra le terminer. X0, X étant égal à X0 cosinus oméga 0t, X point, c'est la dérivée de X par rapport au temps, c'est-à-dire moins X0 oméga 0 sinus oméga 0t. Donc l'énergie cinétique est égale à 1 demi de M fois X point carré, c'est-à-dire X0 carré oméga 0 carré sinus carré oméga 0t. Voilà pour l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, elle, on va la prendre comme référence nulle en 0. Donc l'énergie potentielle est tout simplement, l'énergie potentielle de pesanteur, est tout simplement égale à moins Mg. Donc X moins X0, X moins X0, X0 ayant l'axis nulle, ça nous donne donc moins MgX. L'énergie mécanique vaut donc, l'énergie potentielle d'élastique, il dit que j'ai lié 1 demi de K facteur de Mg sur K plus X le tout au carré, plus l'énergie cinétique qui est égale, je ne sais pas si bien que ça, 1 demi de M, X0 carré oméga 0 carré de n'est-à-dire qu'un enfant Ré, sinus carré oméga 0t, plus, et je suis obligé de le mettre en dessous, plus moins, ça fait moins, moins MgX. Ça va, MgX ? MgX. MgX. MgX.